Le nord du département de Bignona, autrement appelé Nord-Sindian, une localité très enclavée. Une situation qui a de quoi accentuer la pénibilité des femmes de leurs difficultés à accéder aux soins de santé et aux infrastructures de base. Dans cette partie de l'arrondissement de Sindian dépourvue de structures sanitaires, les malades et autres femmes enceintes sont évoquées à l'aide de mototaxi Jakarta. Une situation déplorable que les populations de cette localité, jadis considérées comme une zone de non-droit, assimilent à un abandon de la part des plus hautes autorités. Là où il y a des difficultés énormes, c'est l'état de route pour venir dans les postes, parce que c'est tout à fait un problème pour venir à Olympe. Vraiment pour ces femmes-là qui ont un état de grossesse très avancé, qui peuvent venir ici sans problème. Le chef de village de Yalankine, qui a énuméré face à la presse les innombrables difficultés qui assomment les espoirs des populations de cette zone, révèlent un fait inédit. C'est à l'aide des anciens appelés Jakarta que les dépouilles humaines sont aussi transportées. C'est un mot qui transforme les cadavres. Oui, non pas d'ambulance, il n'y a pas de motos. L'état de la route est vraiment insupportable. C'est un mot qui transforme les cadavres. Avec le retour de la paix dans la partie méridionale du pays, les populations des villages de cette partie du département d'Obignonna qui jouent sur la frontière avec la Gambie nourrissent l'espoir de bénéficier très rapidement des actions de l'État pour qu'elles puissent pleinement jouir de leur sénégalité. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djémé pour la radio télévision Wolfe Diri.